Comment tu passes d'une société où t'es impliqué à 100% ? Il faut que tu listes tous les gens qui vont ne pas faire ça que pour des raisons d'argent. Quand j'ai découvert ça, j'ai flairé l'opportunité. Tu sais que ça, c'est le pire raisonnement possible, ça. Et là, on a commencé à se dire, on attaque la grande distribution en France. T'as le stress de perdre le capital que t'as gagné. T'as le stress de créer quelque chose de nouveau. Et en plus, tu dis quelque chose de rapide, rapide, rapide. Tu vois la recette pour la catastrophe que t'es en train de créer ? Bienvenue Soufiane. Merci à toi. Merci de m'accueillir. Dis-moi, comment je peux t'aider ? Alors moi, pour me présenter, tu vois, je suis Soufiane. Je suis dans l'entrepreneuriat, donc un peu plus de 20 ans. J'ai 40 ans, je les ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai commencé, quand je faisais mes études, tu vois, je faisais des études de physique. Et à partir d'un moment, je galère à trouver du travail. J'ai fait un master, des milliards de CV et tout ça. Et j'ai mes frères qui avaient une petite boucherie de quartier. Ils m'ont dit, bon, Souf, l'école, c'est bien, mais... Il faut que tu travailles à un moment donné. Viens avec nous, on galère un peu, on n'est pas très administratif. Viens me prendre le côté gestion. Donc, je rentre dans la société familiale. C'est business de quoi ? À la base, mes frères sont dans la boucherie. Je n'aime pas trop la vente. Je dis, je veux bien m'occuper du traiteur que vous avez arrêté depuis un moment donné. On ouvre une autre boutique à côté. Par contre, si on y va, on développe, on explose. On ne reste pas en quartier. Donc, on a ouvert un traiteur. On l'a ouvert, on est resté deux ans comme ça. Et au bout de deux ans, on a décidé d'agrandir. On a fait construire un bâtiment à plus de 1000 mètres carrés. Et là, on a commencé à se dire, on attaque la grande distribution en France. Donc, on décide de développer des plats cuisinés orientaux en grande distribution. Donc, on lance le projet en 2015. Je fais toute l'étude. Avec mes frères, on fait un peu toute l'étude et tout ça. On fait la construction. On demande tous les plans de financement et tout ça. On arrive à lever avec un milliard de refus. Tu connais la France. Ça se passe très bien. On est en développement. Aujourd'hui, on est quasiment dans toutes les grandes surfaces de France. Donc, on a une très, très belle croissance. On fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc, très, très bien. Nickel. Le souci, tu vois bien, c'est comment tu passes d'une société où tu es impliqué à 100%. Tu es obligé d'être là. Où tout le monde est obligé d'être là. C'est physique. Tu ne peux pas le bouger. Et comment tu peux faire en sorte que tu puisses avoir, tu peux garder le physique, mais tout en créant des structures annexes liées à tes, comment dire, avec tous tes revenus que tu génères, à créer des actifs, mais plutôt non géographiques. Donc, là, aujourd'hui, elle est là, le questionnement familial. Non géographique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, c'est que tu n'es pas de dépendance géographique. Il ne faut pas que tu sois à Saint-Nazaire, à Nantes ou à Paris ou en France. Comment tu fais ça dans la boue ? Là, aujourd'hui, il faut se structurer, sortir et aller chercher d'autres actifs. Attends. Toi, tu veux dire, toi, tu veux revendre cette boîte ? Peut-être. Faire un OBO. Ouais, c'est ça. Faire un OBO. Ouais. Et d'utiliser cet argent pour créer des choses qui ne soient moins physiques. Exactement. OK. La question, c'est comment ? C'est ça. Alors, déjà, sur trouver le bon partenaire, vu le domaine et vu le sujet, il y a un vrai sujet de choix de la banque d'affaires. De voir qui va t'accompagner pour faire ça. Parce que les grandes, tu vas être trop petits et les petites, tu vas être trop gros. Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas qu'un investisseur extérieur professionnel va rentrer là-dedans. Ah ouais ? Ouais, parce qu'une image familiale liée à ton père, cinq frères et sœurs, enfin, les gens, ils vont avoir peur. Les pros, les gens qui cherchent des trucs, qui cochent des cases, tu ne coches pas les cases. Donc, ça veut dire qu'il va falloir une histoire humaine. Parce que dans l'investissement, quand tu ne coches pas les cases, il faut que tu trouves quelqu'un qui aime bien le fait que ça ne coche pas les cases. Alors, ce n'est pas idiot de venir ici, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vont avoir envie de te contacter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un qui trouve ça sympa et qui est aligné aux valeurs. Vous avez contacté des banques ? Non, à vrai dire, la problématique que nous, on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'appels entrants. On n'a pas de force de vente. On a beaucoup d'appels entrants, on a beaucoup de clients, on a beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer la demande. C'est-à-dire qu'on va avoir un problème dans deux ans. De capacité industrielle. De capacité industrielle. Donc, pour pallier à ça... Et vous avez parlé à la BPI, pour le coup, parce que c'est peut-être eux le bon partenaire. Peut-être, je ne sais pas. Vous n'avez jamais parlé avec eux ? Non, à part pour faire des financements où il faut avoir un caution. Ils ont un fonds régional de soutien à l'économie réelle. Je pense que, vu le profil, etc., c'est peut-être une carte à ouvrir. Donc, dans les pistes, la BPI, c'est un bon angle. Les family office, il doit y en avoir un certain nombre. Bretons, etc. qui peuvent se mettre sur du très long terme, avoir envie de soutenir ta famille, comprendre la logique. Qui sont heureux qu'ils trouvent ça... Il faut que tu listes tous les gens qui vont ne pas faire ça que pour des raisons d'argent. Qui vont faire ça pour des raisons de valeur, d'alignement, etc. Et donc, ça demande un peu de travail. Parce que sinon, vous allez prendre toutes les cases classiques. Vous allez finir avec tous les refus dans six mois. Et vous allez vous retrouver à la même position dans six mois en ayant perdu six mois, en fait. Et comme, pour le coup, je les connais bien, les cases, je me dis, ok, si on ne rentre pas dans les cases, il faut trouver quelque chose de plus original. Et pour trouver quelque chose de plus original, il faut avoir vraiment une approche sales. C'est-à-dire qu'il faut considérer ça exactement comme des sales. Donc, il faut créer des leads. Pour créer des leads, il faut lister tous les gens qui font des deals. Il faut regarder dans la région qui est propriétaire de quoi. Il faut regarder qui sont les family office qui ont investi dans le coin. Quelles sont les grandes familles industrielles du coin qui pourraient aider. Donc, il faut vraiment faire ce travail de listing. Ensuite, il faut faire un travail de contact, un par un. Trouver les gens. La bonne façon pour trouver des gens, c'est soit de demander aux anciens des écoles, de vos amis, d'introduire. Parce que ça, en général, en France, c'est un réseau puissant. Ou sinon, il faut demander à des anciens collaborateurs qui ont travaillé dans les boîtes, etc. Ou il faut carrément cold-caller sur LinkedIn, etc. Et quand tu as organisé les rendez-vous, tu fais un premier batch et tu prends la température. Et je pense que le bon pitch, c'est de surtout pas venir raconter l'objectif. Mais il faut que les gens, d'eux-mêmes, aient envie d'écrire cette histoire. Donc, il faut que tu amènes les gens. Et je pense que la bonne façon de contacter les gens, c'est de leur demander des conseils. Donc, tu leur demandes des conseils. Tu leur dis, bonjour, j'ai besoin de votre aide. Ils vont te donner leur aide. Et à un moment stratégique du fait qu'ils donnent ton aide, tu vas leur dire, en fait, je me suis dit, est-ce que ça ne vous intéresse pas, etc. Et tu mets une graine dans leur tête où là, ils construisent un deal. Si de facto, tu viens et tu leur dis, je suis à vendre ou je veux une opération de capital externe, ça, ça ne marchera pas. OK. Il faut être un peu plus subtil. Et puis, pour la suite, c'est différent comme question. Mais si vous arrivez à faire cette opération, de toute façon, le premier conseil que je vous donne, c'est prenez votre temps. Souvent, quand on gagne de l'argent, de la bêtise qu'on fait, c'est qu'on veut tout de suite le remettre au travail, etc. Et c'est une erreur. Il faut vraiment prendre son temps et vivre avec ces nouveaux moyens et après voir avec un peu de temps comment ça se passe. Bonjour Adil. Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-nous pourquoi tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Moi, je suis doué pour brainstormer, pour trouver les bonnes idées, pour étudier le marché. Comment tu sais que tu es doué ? J'ai fait ça pour pas mal de clients. Dans quel cadre ? Dans le cadre du conseil, pour dire, voilà, c'est quoi la nouvelle tendance, sur quel cheval il faut miser, sur ce genre de choses. On va dire, je ne suis pas non plus excellent, mais c'est un peu ce que je fais de mieux. Et donc, tu as fait ça en tant que consultant, dans quelle boîte ? Alors, j'ai commencé par Inotep. C'est une entreprise de conseil en strata. C'est des anciens, en fait, de grands cabinets qui se sont réunis. C'était ma première expérience. Comme j'avais un profil pur ingé, je ne pouvais pas aller directement sur les McKinsey. Tu es ingénieur en quoi ? Ingénieur généraliste. OK. C'est un peu plus orienté secteur de l'énergie. J'ai pu accompagner pas mal de grands groupes sur leur division innovation, sur les marchés émergents, notamment sur tout ce qui est off-grid. D'accord. Je voulais faire, on va dire, des missions un peu plus près du client, plutôt de la strat à faire des feuilles de route. Donc, j'ai rejoint un autre cabinet de conseil après qui est, on va dire, plus opérationnel. OK. C'était bien. Ça m'a permis d'aller en immersion, de passer, en fait, du stade de réflexion, stratégie, à la mise en œuvre, vraiment à la partie opérationnelle, d'accompagnement dans les équipes, la gestion de projets. Et c'est là où j'ai découvert vraiment la crypto. Quand j'ai découvert ça, j'ai, on va dire, j'ai flairé l'opportunité. Et bon, ça m'a permis quand même d'atteindre un objectif qui me tenait à cœur, c'est-à-dire d'avoir une indépendance financière. Donc, t'as gagné ta vie en crypto. J'ai gagné. T'es pas riche, mais t'as assez pour vivre. C'est ça. Et aujourd'hui, résultat, t'as plus la pression. C'est ça, le problème, voilà. Et t'as envie de faire un business dans la crypto ou t'as envie de faire un business dans quoi que ce soit ? Au début, j'étais à fond sur un business crypto. Maintenant que l'arrière est un peu passé, je pense pas que ce soit peut-être la meilleure chose à faire dans l'immédiat. Tu sais que ça, c'est le pire raisonnement possible. Je sais, je sais. Si tu sais pourquoi tu le fais. Sachant qu'Handy, on build dans le bear market et ensuite on délivre dans le bear market. Donc, si tu le sais, pourquoi tu le fais pas ? Parce que j'ai envie de quelque chose de rapide, de facile. Enfin, de rapide, de facile. Rien n'est facile. D'accord, mais résultat, tu vois bien le cercle d'impossibilité que t'es en train de te créer toi-même. Oui. Tu t'enlèves la pression, t'as plus de cash flow, t'as le stress de perdre le capital que t'as gagné, t'as le stress de créer quelque chose de nouveau et en plus, tu dis quelque chose de rapide, rapide, rapide. Tu vois la recette pour la catastrophe que t'es en train de créer ? Le problème, en fait, le problème des gens comme toi, c'est que tu sais exactement ce qu'il faut faire parce que t'es pas con. Ça se voit que t'es intelligent. Merci. Non, mais encore, tu serais complètement débile. Bon, tu saurais pas quoi faire, mais tu sais quoi faire. T'es intelligent, mais tu n'oses pas aller au bout de ce truc-là parce que ça demande des commitments que t'es pas prêt à faire. Et en fait, ton problème à toi, c'est pas ce que tu peux faire, mais ce que tu veux faire. Et t'es pas du tout au clair ce que tu veux faire. Or, savoir ce qu'on veut, c'est beaucoup plus important que savoir ce qu'on peut. Surtout pour les gens qui, par leur formation, peuvent tout. Si t'aimes les cryptos, et si t'as du plaisir dans le monde crypto, t'as plein de choses dans le monde des cryptos que tu peux faire pour créer des cash flows. Il n'y a pas de raison que tu arrêtes. Il n'y a pas de raison que tu ne te mettes pas à fond dans ce truc-là pour justement générer cash flow. Et en fait, t'as un milliard de choix déjà dans ce domaine-là. Et une fois que t'as décidé ce que tu veux de ta vie, les choses, elles sont simples. Parce qu'une fois que t'as décidé, tu te dis, bon, moi, j'ai envie de cash flow. OK, très bien. Si c'est juste de cash flow que t'as besoin, trouve des activités à cash. Il y a un rendement de cash. Si tu dis, j'ai envie de construire quelque chose d'ambitieux, d'avoir plus de trucs, OK, très bien. Tu fais une certaine. Et en plus, tu peux passer de l'un à l'autre. Parce que tu peux définir des milestones. Mais tu dois réduire le champ de ce que tu veux. Et tu dois exercer le muscle de ton désir comme un muscle. C'est-à-dire que tu dois apprendre à désirer des choses pour de vrai. Et quand on désire quelque chose, on va au bout de ce désir. On ne se dit pas, milieu de chemin, tiens, il y a un autre truc là. Bien sûr. Tu sais, focus, aujourd'hui, j'ai appris ce que ça voulait dire. Je ne savais pas. Tu savais que c'était un acronyme, focus ? Non. Follow one course until success. Ah oui. Et bien voilà. C'est ça ton sujet. Oui, c'est ça. Follow one course. Et donc, tu n'as pas besoin que ce one course soit le one course de ta life. Tu peux passer de focus en focus. Tu peux monter ton ambition à chaque fois. Sur étape par étape. Justement, même en crypto, je pense que le sujet le plus concret sur lequel j'ai été, enfin sur lequel même je suis, c'est quelque chose que je garde en vue. C'est la tokenisation des actifs immobiliers. OK. Notamment, venant à Dubaï, je vois que l'immobilier, c'est the market, c'est le... Et bien pourquoi tu ne lances pas un truc là-dessus ? Ça, c'est ambitieux. J'ai commencé à regarder. La régulation n'est pas encore totalement prête à Dubaï. Tu as deux sujets. Tu peux tokeniser offshore une société qui, elle, possède des sociétés qui possèdent, elle, l'immobilier. Oui, oui, oui. Tu vois ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un non-problème. Dans la vie, on optimise autour de ce qu'on fait. Tu as deux façons de voir la vie. Soit tu te dis, je vais travailler mes points faibles, ou je vais travailler mes points forts. Tous les gens qui travaillent leurs points faibles perdent. Pourquoi ? Parce que tu as une infinité de points faibles et en général, tu n'as qu'une quantité limitée de points forts. D'accord. Donc, si tu commences à travailler tes points faibles, tu commences à disperser ton effort sur plein, 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 plein de choses. Alors que si tu travailles tes points forts, tu as les fameux intérêts composés. Parce que tu le concentres sur très peu de choses. Travailler ses points faibles, c'est une suite arithmétique. Travailler ses points forts, c'est une suite géométrique. C'est pour ça que tous les gens qui essayent d'améliorer leurs points faibles, ils ne vont nulle part. Et que tous les gens qui sont obsédés par améliorer leurs points forts, ils finissent toujours par avoir une exponentialité. Et c'est pour ça que l'expression sortir de sa zone de confort, c'est un truc de coaching, de débile, qui est fait pour vendre des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Le vrai sujet, c'est d'élargir sa zone de confort. C'est de partir du point où tu es et de bâtir. Donc, si tu es un ingénieur rigoureux et introverti, fais cette boîte de tokenisation en tant qu'ingénieur rigoureux et introverti. Et tu n'as pas besoin d'être qui est. Tu as besoin de trois choses. Tu as besoin, un, d'un cadre juridique malin et c'est un sujet d'ingénierie. Parce qu'en fait, tu as la réglementation, tu as l'objectif et le but, c'est de trouver un pont entre les deux. Et ça, ce n'est pas un avocat qui va te le trouver. C'est vraiment un sujet d'ingénieur. C'est vraiment un sujet de comment structurer. Moi, je pense qu'à l'ère de l'IA, on peut vraiment découvrir des choses, des chemins, des trucs. On va découvrir énormément de choses. Et donc, toi, régler ce problème juridique, c'est un problème que tu devrais prendre en tant qu'ingénieur. Tu devrais là sortir de ce rendez-vous et dire, vas-y, il y a forcément un cadre réglementaire qui marche. Parce que si Dubaï n'accepte pas la tokenisation pour l'instant, ce qui est vrai, et c'est vrai qu'ils sont durs et à raison, il n'y a pas de problème. Ne tokenise pas ici. Ici, il fait juste posséder par des SPV qui sont possédés par des sociétés qui, elles, ont été tokenisées. Et ça, c'est légal. Dubaï ne te fera jamais chier que ça n'est pas leur problème. Et derrière, le sujet, c'est comment tu trouves une place offshore dans laquelle la tokenisation est efficace. Alors, je t'accélère le processus. Hillcooks, Caïman, BVI. C'est les trois endroits où tu devrais regarder. Ensuite, le deuxième sujet dans la tokenisation immobilière, qui est un sujet là, pour le coup, beaucoup plus compliqué, et qui est un vrai sujet technique, c'est le market making. Aucun marché n'a commencé en cotation directe, liquide, permanente. La bourse, pendant des années, c'était des cotations à la journée. Après, c'était des cotations à l'heure. Après, à la minute. Après, à la seconde. Après, à la millième de seconde. Parce qu'au fur et à mesure que la liquidité arrivait sur les marchés, que les market makers étaient de plus en plus efficaces. Et même maintenant que c'est à la micro-illième de seconde. Donc, toi, si tu réfléchis à la tokenisation, il faut que tu dises, OK, c'est quoi la meilleure façon de valoriser et de rendre semi-liquide un bien immobilier ? Est-ce que c'est de la cotation mensuelle avec une marketplace mensuelle ? Est-ce que c'est trimestriel ? Est-ce que c'est hebdomadaire ? Ça, il faut faire des tests. Et surtout, il faut aller voir des market makers. Et il faut construire cette infrastructure de gens qui offrent la liquidité. Parce que 80% de slippage, ça fait chier. Mais 4-5% de slippage, le client peut accepter. Le market maker peut faire de l'argent. Et toi, tu peux créer un écosystème de gens qui font de l'argent en prêtant pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours, 90 jours. Et ça, c'est le genre de façon dont on crée un écosystème. La meilleure façon de créer une boîte vraiment ambitieuse, c'est de créer un écosystème dans lequel les intérêts sont alignés. Et pas penser simplement à ta boîte et comment toi, tu gagnes de l'argent, mais penser à comment tu crées un écosystème de gens qui te font gagner de l'argent et qui alignent avec toi. Et le troisième sujet sur la tokenisation, c'est de trouver les biens et de commencer à les vendre. Tu as le meilleur marché au monde pour ça. Oui, justement. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ici achètent des appartements crypto. Beaucoup de gens veulent s'exposer à l'immobilier de Dubaï. Il y a les rumeurs à Dubaï que le casino va ouvrir. Et donc, c'est une opportunité incroyable. Et c'est pour ça que je t'encourage. Si tu as un sujet comme ça, qui est ambitieux, clair, etc., mets toute ton énergie dessus et tout de suite, parce que les plats, ils ne passent pas deux fois. Et si ce n'est pas toi qui tokenise, quelqu'un d'autre va tokeniser l'immobilier. Et tu n'as pas besoin d'apprendre à networker. C'est peut-être des excuses. Oui, mais tu n'as pas le droit aux excuses. La vie est trop courte pour avoir des excuses. Génial. Merci.